Roadtripper, c'est LE voyage qui vous montre l'Europe telle que vous ne l'imaginez peut-être pas. Une chasse au trésor lancée à des milliers de kilomètres du continent, à la recherche des 12 étoiles du drapeau européen. Avec un parcours côté Atlantique et un autre dans l'océan Indien. Huit jeunes talents européens sont invités par le ministère des Outre-mer Superbe, le ministère. Franchement ! À découvrir une autre image de ces régions ultra-périphériques. Qui sait en Europe que trois États membres, la France, l'Espagne et le Portugal, comptent à des milliers de kilomètres parfois des régions ultra-périphériques qui sont membres de l'Union européenne, qui sont des bouts d'Europe projetés dans d'autres bassins et dans d'autres océans. Vous allez être pour nous des chasseurs de trésors, des succès qui ont été rendus possibles dans ces régions ultra-périphériques. Grâce au soutien de l'Europe. Leur objectif ? Apprendre concrètement sur place comment l'Europe change le quotidien des populations et des territoires. Ce sont des territoires qui ont des atouts exceptionnels, uniques, qui peuvent faire d'eux des pionniers, qui peuvent nous inspirer, nous, ici, le vieux continent européen. Comme ils sont loin et isolés, ils peuvent devenir des pionniers en matière d'énergie renouvelable, en matière de circuits courts, en matière de protection de la biodiversité, de tourisme durable, de métissage culturel. On espère que vous puissiez montrer à tous les jeunes de votre génération que grâce à l'Europe, les rues pavancent et aussi que grâce aux rues, aux régions ultra-périphériques, l'Europe a un trésor de plus, c'est ces territoires. Dans ces territoires, au fur et à mesure de la découverte des projets, les roadtrippers vont pouvoir remporter les 12 étoiles européennes. Ils sont aidés dans leur mission par deux influenceurs, Léa Camilleri, Qui pourrait dire que c'est l'Europe ? et Nilo Reda, Hola a todos, yo soy Nilo Reda, qui leur ont laissé des messages et des indices. Il nous reste des étoiles à décrocher, des projets à découvrir, on se motive, je pense à vous. Les 8 roadtrippers se rencontrent et ils vont se partager le travail. Quatre prennent la route du parcours Guyane et Caraïbe, This is a really nice group of people, so I hope we can all enjoy it together. Je pense que pour nous les jeunes, de participer à un projet comme ça, je suis vraiment contente et j'y hâte. Moi j'attends de renforcer mon lien avec des territoires que je connais déjà et des territoires que je ne connais pas encore, comme la Guyane. De ce voyage, j'attends vraiment des découvertes et surtout de répondre à des questions que nous les jeunes, on ne se pose absolument pas sur l'Union Européenne et de voir à quel point elle est impliquée et investie sur nos territoires. Pour les quatre autres, direction l'Océan Indien. J'ai hâte de rencontrer les personnes et tous les projets qui sont financés du coup par l'Europe. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller les rencontrer, connaître leur histoire de vie, leur parcours. Mon adrenaline, c'est sur le top maintenant. Je ne peux pas attendre pour les territoires, parce que je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. Je crois que cette nuit dans l'avion, je ne vais pas dormir. Au fil du voyage, ils vont découvrir des personnes, des projets, pour apporter à Bruxelles des souvenirs et les 12 étoiles. Je peux apporter le challenge, on y arrivera. Bon voyage ! Bon voyage ! Je crois qu'il faut que vous y alliez vraiment. C'est pas beau ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! C'est bien arrivé en Guyane, climatropical. C'est trop l'être ici ! Oh, les fleurs paris ! C'est sûr ! Je me fais un peu de temps, ça va dire. Il y a juste trop de temps. J'ai juste dit ce à vous, 100 fois, mais, on va voir comment ça va ? Tu vas bien, je sais. Je m'espère. Je m'espère que tu vas bien. On a reçu un message de Léa, salut les roadtrippers, je suis un peu élue, vous allez commencer une aventure incroyable je vous souhaite bonne chance pour trouver toutes les étoiles et toutes les ramenées à Bruxelles vous allez voir vous allez être hyper surpris car ici l'Europe c'est pas tout à fait celle que vous connaissez. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des vaches. Pas du tout la sensation que c'est l'Europe et pourtant c'est toujours la France, on n'a rien changé, on a payé un euro, c'est vrai. Alors on a un petit cocktail, cheers, salut et un petit message de Nil. Donc je vais prendre le temps et je vais déconnecter un peu dans cet hôtel pour prendre le voyage, mais à vous autres vous aurez de découvrir une estrella, donc ne vous relâchez, roadtrippers, vous pouvez, je vais descanser un peu. C'est super utile ! C'est super utile ! Une toile ! Donc nous devons faire un quiz. Ok, donc on a un quiz de show ? Oui, on est très nerveux. Ok, c'est parti ! Vous êtes prêts pour la première question ? Citez les 9 régions ultra-perifériques européennes. Neuf ! Donc les gars, peux-je aller en premier ? Oui. Pour Portugal, vous avez deux. C'est les Azores et la Madera. Ok, c'est deux. C'est deux. La Réunion, Mayotte, Wallis et Futona. Et le Canary ? Alors ça fait cinq, ils vous vendent quatre. Et Martinique, Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin. Oui ! Ok ! Question suivante. L'Union Européenne a une présidence tournante. Qui la préside actuellement ? C'est Portugal, c'est vrai ? Non ! Je m'occupe. France ? Oui, c'est France. Oui, bravo, c'est la France ! Oui ! Ok, les gars, la question est ici. Avec 83 000 km², quel pays européen a une région comparable ? A. Allemagne, B. Italie ou C. Austria ? Je pense que c'est l'Autriche, non ? T'es sûr pour l'Autriche ? Oui. Tu as raison. Oui ! On vient tous d'endroits différents, on a tous des cultures différentes, et du coup, on se complète au maximum. On a toutes les balles dans notre camp pour gagner toutes les étoiles dont on aura besoin pour reconstituer le drapeau avec nos camarades de l'Océan Indien. J'ai vérifié. Si je peux le faire ? Je n'ai pas l'Internet maintenant. On va voir si ça fonctionne. Ok. Je pense qu'on a quelque chose. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a tout donné, on est fatigués. Après les 10 heures de voyage, on va aller au lit. On va se reposer parce qu'on doit avoir de l'énergie pour deux en matin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ce qu'on voit ! La vue elle est dingue ! On voit la mer en plus ! Eh ouais ! Les reflets ! Imagine the view in the morning ! J'avais le téléphone normal ! C'est parti Jack ! C'est parti ! On ne peut pas, Où est le portateur du nord ? Où est le portateur . Ouais ! Bonne nuit . Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Salut ! Salut les gars ! Vous rencontrez de nouveaux gens du pays. C'est la meilleure partie et ils sont vraiment divertis. Je suis très heureux que nous avons rencontré Olivier et Dylan. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir avec nous une nouvelle activité. C'est un art martial guyanais, ça s'appelle le Djokan. Donc le Djokan est un art martial guyanais qui a été créé justement sur cette terre d'Amazonie, la Guyane, qui reprend les trois arts guerriers amérindiens, bouchinage et créoles. Tout ça a donné une fusion qui a donné le Djokan. Le Djokan qui veut dire être en éveil. Et on repart. Je vois qu'il y a un petit peu de transpiration. Donc, pour moi, vous avez joué le jeu. Vous vous êtes donné à fond. Je vous remercie. Et l'équipe également. Merci beaucoup. Djokan est une activité physique. Donc, ma tête est assez short. Et je suis vraiment fatiguée. Merci. Ça fait deux, trois jours qu'on est là. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus parce qu'on vit beaucoup de choses. On profite à fond et on vit des choses exceptionnelles. C'est fou, hein ? C'est super gros. Il y a 200 ans, c'était une prison, ça. Mais je pense qu'on le ressent un peu. C'était les cellules, ça, je pense. Oui. Oui. Je pense aussi les barreaux de ce jour. Mais je vois un ordinateur. C'est peut-être un message de vie ? Oh, on dirait. Ah ouais. Un beau message. Trop bien. Salut, amis. Pour rencontrer la prochaine estelle, je vais vous donner une piste. Rapidement, vous devez combiner et penser sur la technologie et sur les manuels. D'accord. On est chaud ou pas ? Allez, deuxième étoile. Je vous en prie, l'entrée. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans le Fab Lab de l'association Manifact. Fab Lab, ça veut dire fabrication laboratory. C'est un endroit où on expérimente et c'est un endroit où on utilise surtout des machines numériques, des ordinateurs, des logiciels, pour fabriquer des choses. Notre idée, notre philosophie, c'est de dire que la technologie, c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. C'est un endroit où on utilise surtout des machines numériques, des ordinateurs, des logiciels pour fabriquer des choses. Et qui doit permettre le développement humain. Voilà, ça c'est le principe des Fab Lab. Par contre, chaque Fab Lab se développe en fonction de son environnement. Donc ici, on est à Saint-Laurent-du-Maroni, on est en Amazonie, on est aussi en France, on est aussi en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'environnement ici ? C'est beaucoup de jeunes, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Et c'est beaucoup de gens qui, quelquefois, passent à côté du système scolaire et finissent leur scolarité sans avoir de diplôme et avec des difficultés pour trouver de l'emploi. La particularité de cette formation, on passe d'abord par la pratique. It's about make. We are makers, we are makers. Donc c'est ce que vous allez faire aussi, ce que je vous propose aujourd'hui. Relever un défi de fabrication numérique et de vous mettre dans la peau des jeunes qui sont en train d'apprendre à utiliser les machines. Je trouve ça incroyable parce que je pense que c'est une opportunité géniale pour les jeunes d'ici de pouvoir apprendre toutes ces choses technologiques et numériques et d'être dans une communauté où on les soutient dans cette formation. C'est une promesse d'avenir pour ces jeunes qui sont formés pendant plusieurs mois et qui, à la fin, acquiert des compétences. Et tout ça financé par l'Europe, c'est vraiment un beau projet. Je pense que bien sûr qu'on va avoir l'étoile, il y a de grandes chances qu'on a eu une très bonne équipe. On a une bonne équipe. Je suis flatté. It's completely amazing to see how Europe connects people from the Vienna with people from all over the world with technology. Donc, c'est génial. Alors, montre-moi. Comment réaliser ? Je crois que vous allez bien mériter une étoile. Vous pouvez vous applaudir. Je suis une étoile pour la suite. Allez, on a l'étoile. On a l'étoile. À la prochaine découverte. Alors, on va à la pirogue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est prêts pour la pirogue. Même si il pleut un peu. D'accord. Je sais. On est prêts pour l'aventure. C'est parti. Hello, everybody. Hi. Hi. Bye. C'est la première fois de notre vie qu'on voyage sur un fleuve en Amazonie. C'est incroyable, ça. C'est l'heure d'aller où ? C'est l'heure d'aller à la pirogue. L'expérience est incroyable. Franchement, j'adore. En plus, on a un super geek qui s'appelle Atoumani. Il sait tout. C'est un mec super cool. Donc, vraiment au top. Bonjour. Je m'appelle Atoumani. Je suis guide à Mayotte. Je fais découvrir mon île à travers l'intérieur de terre. La rencontre de la population. Parce que c'est très important. Le tourisme, ça démarre à Mayotte. Donc, il faut qu'il y ait cette relation entre les touristes et la population pour faire cet équilibre. Donc, il est essentiel d'avoir un guide quand on est à Mayotte. Parce que la plupart aussi de nos parents ne parlent pas trop le français. Donc, ça sera l'occasion pour vous de découvrir cette population. Mais aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Compte sur nous. On a plein de questions. Ok, super. Un arrêt incontournable. C'est le plus gros baobab de Mayotte. Il fait 28 mètres de circonférence. Environ 600 ans. Donc, c'est notre tour Eiffel à Mayotte. Parce que tout le monde doit s'arrêter. Dès qu'on passe devant, on s'arrête pour prendre des photos. On dit que les baobab, c'est des arbres qui poussent à l'envers. Donc, les branches qu'on voit là-bas, c'est des racines. Donc, en bas, il n'y a pas beaucoup de racines. Vous voyez par exemple ici. Et avec le poids, ça tombe. Mais comme on a dit qu'ils poussent à l'envers, dès qu'ils touchent la terre, ça repousse. Vous voyez, ils ne meurent jamais. C'est pour ça qu'il dure aussi longtemps. Il dure aussi longtemps, oui. Il est déjà tombé celui-là ? Non, non, non. Il ne va pas tomber. Peut-être un jour, avec le poids, j'espère qu'il n'y aura personne à côté. Parce que ça va faire du bruit dans ce cas-là. Ça va arriver à l'étonne. On ne peut pas revenir en arrière s'il tombe dessus. Elle est où l'étoile, là ? Elle a de la vérité. Et les autres, vous pensez qu'ils en sont en route ? C'est cool ! On est en pleine tempête amazonienne. Je m'en prie. Je m'en prie. On est en pleine. C'est un jour super sec. On s'est levé, on avait dit qu'on avait chaud du coup, maintenant... Très bonne journée pour faire de la pirogue en tout cas, on l'a beaucoup apprécié. You're very dry. What a dry day to be out, if you say. Mais quand même, même si on est doux mouillé, c'était super, c'était incroyable. Je pense que c'est une expérience super quand même. C'était trop bien à faire. On doit changer. On s'échange et on s'échange. Bonjour. Bonjour. Enchanté. 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 Donc je me présente, je suis Aurélien, je suis le chef de service de la Communauté Thérapeutique pour Femmes d'Auala. Ok. Je vais vous présenter le projet. Très bien. Alors quand je suis arrivée, c'est vrai que je me suis dit que l'infrastructure, elle est vraiment incroyable, elle est neuve. On sent que c'est vraiment un centre d'accueil qui est là pour ça, pour aider ces femmes et que tout est bien mis à niveau et super beau en tout cas. Bienvenue à la Communauté Thérapeutique pour Femmes d'Auala et Alimapo. C'est un projet qui est financé par des fonds européens et par l'Agence Régionale de Santé qui a pour but d'accueillir des femmes qui sont en situation d'addiction et qui veulent rentrer dans une démarche de soins pour sortir de leur emprise avec un produit psychoactif. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des infrastructures qui sont mises en place par l'Europe pour aider les femmes à s'en sortir des milieux sociaux un peu plus compliqués. D'avoir un oasis pour ces femmes qui vraiment méritent une deuxième opportunité et d'avoir un endroit où elles puissent se réfugier. C'est un projet innovant puisque c'est la seule communauté thérapeutique qui accueille des femmes. On peut aussi accueillir leurs enfants et les bâtiments sont faits pour pouvoir accueillir tout le monde. On est sur une prise en charge et un accompagnement très long puisque ça peut aller jusqu'à un an et demi et on est là au quotidien avec elles. On fait des ateliers un peu ludiques, d'autres ateliers beaucoup plus centrés sur le soin. Alors voilà, on est dans la salle d'atelier. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Comment va ? Tout va bien ? Vous allez bien ? Bien. Loin ! Voici Aldo qui est habitant d'ici et qui est artiste. et qui vient nous aider à animer ses ateliers parce qu'il s'y connaît, c'est son domaine pile poil. La culture améridienne, il faut la transmettre. C'est une sorte de concentration parce que, étant donné que ce n'est pas plat... OK. Tu prends déjà un point. Ouais. L'autre point pour t'arrêter ici. Nourrir l'esprit, c'est aussi important que nourrir la pensée. Complètement, complètement. Je veux que tu le graves avec amour, avec respect. Merci beaucoup. Si les gens pensent que c'est un curse, c'est que ça va bien. Est-ce qu'on finit aujourd'hui ? Allez. Je vous assure, je mets mon maximum. Mais c'est pas autre. C'est ce que moi je veux. Cette expérience, je pense qu'elle a été très riche. Parce que les voir s'amuser, prendre du bon temps et faire des belles activités, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est très important et en plus, je garde mon petit souvenir de cette expérience. C'est la petite gravure de la tortue avec l'hibiscus. Et je le tiens chaud au cœur parce que vraiment, ça m'a émue. Je vais rester ici en train de fermer la gravure. Moi, j'ai voulu montrer mon amour naissant pour la grillade. Je vais garder un souvenir de cette activité. Bon, j'avoue, j'ai été très fortement aidée pour le réaliser. Est-ce que je peux l'emprunter ? Oui, bien sûr. Mais quand même, j'y ai mis ma patte, donc je suis très contente. Et je suis très contente d'avoir pu faire ce qu'elles font de temps en temps lors de leurs ateliers. Donc, c'est vraiment un très bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La pirogue et être trempée, c'était super drôle. Chapeau, c'était drôle. Au niveau des rencontres, ça a été vraiment, vraiment un moment de partage incroyable, que ce soit avec les jeunes, avec les femmes qu'on a rencontrées, avec Olivia et Dylan. Parce que bien qu'on habite vraiment à des opposés sur le globe, on a toujours quelque chose à se raconter. On se comprend, ça va tout seul et il y a un feeling extraordinaire et c'est ça qui est trop bien. Alors, la Guyane, c'est bientôt terminé. On est un peu tristes, mais je vous emmène chez moi. Notre prochaine destination, c'est la Martinique. J'ai hâte de vous faire découvrir chez moi. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui, on a trop hâte.